bonjour les amis bonjour est ce que vous m'entendez correctement bonjour bonjour yo wesh les beaux gosses ça va vous allez bien oui bonjour bonjour ah oui j'ai pas changé l'alerte de live donc peut-être que l'alerte a dit autre chose tout est parfait bonjour ok bah parfait bonjour les amis bonjour bonjour nous sommes en direct de la ville de londres voilà en direct de londres je vous avais promis un petit live irl nous voici alors londres c'est comment ça que c'est plutôt pas mal regardez je vais vous montrer un petit peu on va s'approcher de la barrière regardez et voici le tower bridge c'est plutôt sympathique avec la tamise juste à côté effectivement vous pouvez voir juste à côté des touristes des gens la ville du siècle la ville du foot exactement c'est plutôt pas mal non en vrai ouais pour démarrer c'est tranquille alors c'est remarqué que j'ai oublié de désactiver les notifs à un moment pour en live je devrais peut-être le faire voilà on t'entend bien on voit bien c'est parfait là ça regarde et juste à côté derrière nous tower of london donc la tour de londres je vous montre et voilà tower of london les mecs donc on va se balader on va faire un petit tour je fais ce petit live irl avant d'aller à la finale des wars de league of legend où j'ai eu des places donc je vais pouvoir me balader à la finale des wars de league of legend attendez je vous fais coucou je vous fais coucou et il y a mike qui vous fait coucou voilà il vous fait vous dit bonjour évidemment aussi donc ça régale la finale est à 14h heure locale 15h heure française donc voilà et c'est à l'eau 2 arena voilà au 2 arena et on va voir ce que ça a proposé on va voir ce que ça a proposé il fait beau à londres il fait pas beau du tout poteau mais après on n'est pas foncièrement étonné londres c'est connu comme une ville où il pleut alors je sais pas ce qui est capable de checker google mais franchement si on me dit qu'il pleut 150 jours par an je serais pas du tout étonné et ouais je vais voir la finale et je vais voir un match de première ligue aussi demain tottenham contre qui maille est ce qu'est ce qu'est ce qu'on a dit astone villa astone villa elle s'en rappelle elle s'en rappelle donc voilà c'est un petit week-end tranquille un peu vacances un peu on bouge en même temps je vais faire une vidéo youtube un autre de la vire elle tu connais on va on mêle on mêle tourisme et contenu les mecs donc voilà on aime bien on aime bien faire des trucs le grand retour du boubacar camarade exactement boubacar camarade car on joue avec astone villa tu as raison et puis voilà ça régale après c'est ce match demain ça fait rêver là ouais ouais le match de demain j'ai très très hâte c'est à tottenham c'est dans la banlieue nord de londres c'est pour ça qu'avec arsenal on entend le north london derby mais c'est très cool voilà je pensais c'était un week-end amoureux il a dit world's the lol je suis KO bah frérot c'est on mêle un peu les deux non mais à la base c'est pas un week-end pour les world's the lol c'est juste que j'ai eu des places donc j'ai eu des places ça dure 2-3 heures dans le week-end on en profite non en plus maï tu as fait combien de l'event lol dans ta vie jamais c'est le premier et je vais voir une finale avec T-Wall voilà elle a jamais fait d'event lol et elle commence directement par les world's the league of legends c'est plutôt pas mal non regardez je vous montre juste avant voilà donc ça c'est tower of london les mecs donc c'est des restes c'est là où il y a notamment du coup des tours vous pouvez voir des tours défensives voilà regardez je sais plus comment on appelle ça exactement vous savez ce genre de choses donc des tours et dedans il y a aussi le crown jewel les joyeux de la couronne alors il y a plein de trucs très cool ça fait ça fait plaisir voilà voilà donc ça a plutôt bonne gueule elle a jamais fait le KCX si elle a fait le KCX3 elle a fait le KCX3 avec moi et elle fera le 4 mais bon là je parle d'event lol voilà t'as capté les world's quoi 100% e-sport quoi la bonne vieille tour de Londres qu'on peut visiter pour seulement 37 pounds putain c'est donné en plus hein horriblement cher donc voilà il pleut combien de jours par an frère à Londres vraiment je me pose la question dites vous les gars j'avais même pas pensé à lancer le live maintenant c'est Mai qui m'a dit vas-y balance le live et tout comme ça là comme ça c'est fait c'est pour eux voilà donc j'ai à peu près deux petites heures deux petites heures avant de me rendre gentiment à la O2 Arena donc c'est très cool 260 jours de plus par an c'est une blague ou quoi ? 260 ? genre deux jours sur trois salut tu peux me faire une dédicace STP on lui fait une dédicace ou pas ? ouais 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 dédicace à Walid6970 mon pote ouais 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 Mai Lagout ah t'as vu ? il parle bien de toi c'est cool hein donc voilà tu vas voir quel match tu vas voir Tottenham Aston Villa demain poteau donc voilà on va avancer on va prendre le pont et on va passer de l'autre côté on va passer de la rive sud de la Tamise pour marcher jusqu'au Borough Market Borough Market qui donnera ensuite une petite marche jusqu'à Big Ben voilà voilà c'est un peu le but j'ai envie d'aller jusqu'à Big Ben voilà les mecs comme ça au moins vous avez les infos vous savez un peu le programme donc on va se barrer il y a des gens il y a des touristes c'est le week-end du 1er novembre donc il y a du monde le vendredi était férié et on est là jusqu'à lundi voilà joli match très bon choix bah oui dédicace à Zach mes frères dédicace à vous n'hésitez pas à ça bah la chaîne il y a des nouvelles bon il faudra les alertes mais c'est tranquille en tant qu'un supporter de Arsenal mon rêve de regarder un match à Londres ouais ouais bah j'étais allé voir Arsenal l'an dernier c'était très cool et puis ouais voilà non ça fait plaisir ça fait plaisir ça me commence déjà le truc où c'est pendant Noël là ah le boxing day ouais ça ça a l'air d'être stylé par contre le boxing day le match les matchs le 26 et le 26 je crois ah c'est le 26 c'est pas le 25 c'est le 26 en fait tu sais que le boxing day c'est le jour où quasiment tous les stades de PL sont pleins parce que les gens ils vont en famille en fait ils font Noël en famille ça c'est stylé d'aller voir un match en famille avec les gosses donc voilà ça y est les dédicaces t'es sur Skyrock ou quoi ? ouais les mecs j'en ai fait une faut pas pousser le bouchon à la fois vraiment on est sur énergie on monte ? ouais on va monter les gars montre un peu ta tête là t'es désespéré allez allez montre comment t'es beau gosse non mais les mecs ils viennent voir un live ils viennent voir du paysage vous venez pas voir Zach si donc voilà on va avancer on va monter sur le pont tranquillement World of the League of Heroes vous voyez il pleut un peu mais bon c'est pas très très grave et puis voilà après vous connaissez ces live IRL à des moments la coupe buggy et tout ça vous allez spammer F et moi je vais avancer et ainsi de suite bref ça y est vous connaissez les mecs franchement très fort le Little Italy frérot tu vas aller sur Google et tu vas mettre 5 étoiles sur Google Maps c'est important poto et ouais la casse d'allerie mon pote regardez oh 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 alors ça c'est stylé ça ça c'est stylé comment ne pas être aigri à Londres alors en fait faut que vous sachiez que Londres j'y suis déjà allé peut-être une demi douzaine de fois mais c'est la première fois que j'y vais pour le tourisme à chaque fois j'y allais genre pour des trucs de taf ou quoi jamais pour vraiment visiter et là c'est sympa ça va c'est sympa hier on est allé manger dans un restaurant turc mais pas un kebab un restaurant turc c'était plutôt bon ça s'appelait H-A-Z voilà si vous avez envie de checker c'était plutôt pas mal et voilà tu as habité en Angleterre en plus avec Eclipse ah non non quand moi j'ai rejoint Eclipse ils étaient déjà à Paris poto ok donc voilà donc j'ai mangé turc c'était assez bon et puis c'est une ville internationale en fait donc vu que c'est une ville internationale il y a de la bouffe internationale quand je dis de la bouffe internationale c'est des cuisines du monde entier c'est ça que je veux dire et wow c'est quand même mine de rien on est en train de parler mais c'est joli ça c'est magnifique c'est joli je mange les énormes saucisses au porridge sous sauce gravy ouais mais après frérot je mange à l'âle surtout donc les saucisses au porridge sous sauce gravy malheureusement elles me disent de rentrer dans mon pays et là regardez c'est double c'est double bavus les gros bavus double étage les mecs dans la ville de Maitland Niles Maitland Niles qui a fait une première mi-temps 2 sur 10 puis une deuxième 8 sur 10 le match de salopards il aurait pu nous faire perdre comme nous faire gagner c'est dingue tu vas vers Oxford ou pas j'ai pas prévu j'ai pas prévu mais regardez la brume les gars ouais tout en haut c'est dingue hein hop là vous voyez ça aïe 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 c'est beau c'est sympa par contre Jojo il a dit un vrai truc il a dit Edimbourg c'est mieux que Londres les écossais avaient raison on en parlait juste avant c'est vrai que c'est un feeling Edimbourg et pour l'instant Londres j'aime beaucoup après quand je dis c'est pas la première fois même si c'est la première fois que j'y vais en tant que touriste mais je vois mais je peux comprendre quoi ils disent ça c'est vrai que là il y a beaucoup vous le voyez depuis tout à l'heure et moi j'en suis un donc je vais pas m'en plaindre il y a beaucoup de touristes beaucoup de monde Edimbourg c'est peut-être un peu comme Londres mais à moins grande échelle moins mainstream peut-être c'est ça que je veux dire moins mainstream oh mais il pleut de malade là il était prévu qu'il ne pleuve pas à la base mais j'ai dit à May j'ai dit attention tu vas voir on est pas à l'abri c'est incroyable Edimbourg Edimbourg c'est exceptionnel bien sûr que j'ai prévu un petit footing à Londres comment dit Edimbourg à la Edimbourg ? on dit bébembur non avec le R ah oui ils disent Edimbra et là regarde maillot d'Aston Villa ouais ça c'est lourd ça ouais eux ils disent Edimbra avec le gros bras comme si on était en voilà en 2008 avec Cortex il est comment ton anglais bah frérot je suis juste bilingue en fait comment tu te l'as fait ou comment il a raison poteau je suis juste bilingue I speak English very well eh oui j'ai juste un accent de merde mais ça me plaît alors je sais pas si on va passer devant donc je vous le montre peut-être de loin en zoomant regardez là-bas il y a une espèce de hop attendez tac 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 regardez il y a une espèce de bateau on dirait un bateau de guerre c'est pas juste un énorme bateau de pêche ? non non ça c'est pas pour la pêche voilà comme ça moi vous l'avez je suis déçu parce que sur Prism donc là j'ai un iPhone 16 Pro Max normalement je peux zoomer x5 sur Prism je peux que zoomer x2 donc ça m'emmerde je ne peux pas utiliser mon téléphone au maximum de ses capacités voilà c'est un bateau de guerre voilà c'est ce que j'ai dit c'est le HMS Pelfast voilà comme ça tu sais la marine anglaise qui était connue pour être une très grande marine de guerre la Royal Navy voilà c'est la marine il est tout le temps là ok merci les gars allons pour du lol ou pour du foot ben pourquoi choisir les deux pour les deux sachant que j'ai acheté mes places sur le site Fan Pass pour ceux qui demandent ce n'est pas une OP c'est juste là où j'ai acheté c'est la deuxième fois que j'achète et je n'ai pas eu de soucis donc voilà comme ça vous savez tout il est toujours là on peut le visiter il me semble ouais ouais je vois sur le pont des gens donc ouais tu dois pouvoir y passer regardez la brume de baiser les mecs vraiment est-ce que tu es prêt pour un masterclass de faker dans 3R ça ça la mise dans l'ambiance ça la mise dans l'ambiance c'est tellement cher les matchs à Londres frérot enlève les matchs c'est tellement cher Londres tout est cher ici poto on est dans une capitale européenne le salaire ils sont gentils hier le concierge qu'on est ouais ouais on est dans un hôtel on est tombé sur un un concierge c'était un frère de malade il nous a mis hyper à l'aise il nous a installé correctement il a dit ouais ici c'est un hôtel habituellement il y a beaucoup de touristes asiatiques chinois et tout ça me fait plaisir de voir des frères le communautariste poteau oh je suis mort est-ce que je peux voir c'est sur Google Maps on va aller jusqu'à Big Ben les mecs donc on va marcher jusqu'à Big Ben hop là je l'ai pris ouais même Big Ben en passant par Boroast Market voilà parfait ça t'est passé par Boroast ouais 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 vas-y fais démarrer en fait il faut qu'on prenne la droite comme les gens allez voilà les gens et là on va quitter ce pont juste là on va aller sur un autre truc à droite voilà et là je commence à avoir faim les mecs la street food à Londres c'est quelque chose de fort et donc ce soir je vais capter Chidi les mecs pour ceux qui connaissent Chidi c'est le frérot qui passait sur Radio Street et c'est le frérot qui passait sur Radio Street et qui faisait lui-même des vidéos de bouffe il me ramène dans un marché dans un marché où il y a plein de street food les gars et et on va faire une vidéo ensemble ce soir donc donc voilà on va aller on va aller kiffer un petit peu c'est c'est le programme de ce soir on va aller goûter cette bouffe j'ai marre d'y mangement exactement putain les gens ont des rêves c'est beau donc ouais c'est ça et et on va aller se régaler on va aller se régaler on va remettre le devant c'est comment la propreté des rues de Londres bah pour l'instant ça va franchement c'est clean pour l'instant c'est plutôt clean j'ai pas vu d'endroit où je me suis dit ouais j'ai pas vu pour l'instant après on avait fait que le centre pour l'instant mais j'ai pas vu d'endroit où je me dis waouh là c'est vraiment salement dégueulasse donc ça va les marchés comme ça c'est les seuls endroits où tu manges bien dans cette ville ouais et même je pense qu'il doit y avoir des restos aussi ici et là qui doivent être cool tu vois mais globalement ouais c'est vrai que la gastronomie anglaise n'est pas celle qui régale le plus on va dire regardez là-bas regardez la brume combien je paye la nuit à l'hôtel poteau bien cher non mais là on a pris un truc un peu cool parce que justement vu qu'il y avait les words de lol le match de foot des vidéos youtube un live IRL je vais faire un petit Reels Insta aussi on s'est permis de prendre un truc un peu sympathique et surtout parce que j'en ai marre d'Airbnb ouais May elle en a marre d'Airbnb ça m'a sué je sais pas vous mais moi genre vraiment May elle en a marre d'Airbnb les gars ça a retourné ma veste et a réapprécié les les hôtels ouais ouais les hôtels donc ça c'est la city les gars ça c'est l'équivalent de la défense mais c'est dans Londres c'est dans le centre et c'est là où il y a notre hôtel et c'est là où à peu près notre hôtel est vers là et regardez la brume la brume est absolument dingue donc voilà en vrai l'Airbnb c'est sympathique moi j'aime bien pour les petits voyages mais je comprends l'intérêt d'avoir un hôtel avec la chambre qui est faite quand tu pars bien placé je peux comprendre Airbnb tu dois faire des trucs toi même et tout et puis ça commence à devenir cher selon les villes il n'y a plus trop de bonnes affaires tu as des proprios chiant les proprios ils te mettent 60 euros de frais de ménage et puis après si tu as laissé un peu de Veseli Queen non je peux capter je peux capter booking c'est bien les gars c'est très bien booking c'est là où j'ai réservé tu as souvent des réductions c'est plutôt pas mal voilà regardez un peu ces bâtiments je trouve ça stylé on est dans l'antre du Brexit donc comme vous voyez les cadavres jonchent les rues ils viennent à peine de se débarrasser de la peste mais ça va sinon il y a des gens qui vivent à Londres je rigole non mais il y a tellement de français à Londres que oui c'est sûr pas forcément dans le chat qui vivent à Londres mais qui sont allés souvent c'est sûr ah bah il y a quelqu'un qui a dit oui c'est tout droit je regarde oui oui c'est tout droit parfait puis on peut prendre si tu veux sur le côté là avant d'abattre ta mise on peut c'est dans quelle arène de match c'est la O2 Arena Poto donc c'est la O2 Arena et là les gars on va marcher en direction de Big Ben avec un petit arrêt par le Borough Market sachant que je l'ai déjà dit mais moi je préfère largement l'anglais des anglais que l'anglais des américains et moi c'est l'inverse et elle elle préfère l'anglais des américains mais moi je préfère tellement entendre parler des anglais alors bien sûr pas le gros accent de Liverpool ou de nos amis écossais qui peut être par moment on va pas se mentir pas très pratique mais l'anglais des anglais c'est ça que j'aime bien il est avec qui je suis ? avec ma femme c'est avec May dédicace à May mais l'anglais des anglais moi j'aime trop entendre les anglais parler alors que les américains bon après les américains comme d'hab eux aussi ils ont des accents qui leur sont propres selon les régions mais c'est pas ce que je préfère voilà alors que les anglais je trouve ça beaucoup plus compréhensible no cycling here pedestrian only photo et là vous entendez des avions passer au dessus de nous de la brume de la pluie en parlant d'avions j'ai vu qu'il y avait Ritvan à Londres il a pris un vol et genre c'est un vol qui part du Luxembourg et genre qui atterrit dans le centre de Londres ah ouais ? ouais ouais j'ai vu ça et je crois que c'est dans l'aéroport où t'as beaucoup de jets privés et tout ah ouais c'est du centre je crois que c'est ça il y a un gars il a dit au Borrowed Market prenez pas les fraises au chocolat le chocolat donne envie de vomir voilà comme ça May t'as ok merci t'as les conseils t'as les conseils tout droit tout droit ? ah allez tout droit vous pouvez voir Five Guys ici est-ce que t'as déjà goûté Five Guys ou pas ? j'ai déjà goûté non jamais moi j'ai déjà goûté à Dubaï c'est comment ? c'est une masterclass et après il y a apparemment il y a comment ça s'appelle In-N-Out ? In-N-Out In-N-Out apparemment c'est encore mieux que Five Guys In-N-Out c'est Nate Shot c'est un créateur contenu américain il en faisait la propagande c'est beau hein l'architecture elle est magnifique ah c'est moderne j'aime bien tu sens que t'es dans une grande capitale ça glisse vous prenez le métro pour faire l'onde pour l'instant on prend à pied frère on a pris le métro hier une fois tranquillement la viande est devenue de la merde à Five Guys ah ouais les gars moi ça fait tellement longtemps j'ai pas goûté ça moi quand j'ai mangé ça c'était en 2014 je crois non 2015 pardon à Dubaï et c'était vraiment une masterclass je l'ai dit hier mais moi j'ai goûté les burgers de chez banques à Paris les mecs je sais qu'il doit y avoir des parisiens c'est trop mais banques ça c'est non ça c'est du sérieux ça c'est du sérieux on a la météo sur ah oui alors current cloudy ils mettent même pas raining ils mettent cloudy genre ils ont mis cloudy non non les gars il pleut là mais c'est de la petite bruine tu vois c'est pas de la grosse pluie oh le gars made in house et toutes ces doutes ah ouais là ça donne faim ouais faut qu'on aille manger là ah j'ai la dalle c'est comment la vie à Dubaï bah j'en sais rien May elle y est juste allée pour le tourisme ouais 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 vraiment moi je suis jamais allé à Dubaï je suis allé à Doha je suis passé mais pas à Dubaï bah apparemment c'est bien surtout quand t'as les moyens de toute façon c'est partout par contre vraiment partout à chaque fois qu'on voyage cette chaîne elle est présente partout prêt à manger j'y suis déjà allé c'est horrible mais elle a la cote de fou elle est partout à Londres et même à l'international tu la vois assez facilement et bah même à Edimbourg c'est ouais ouais je sais plus où est-ce que je l'ai vu mais je l'ai déjà vu souvent on a vu aussi quand on va au Portugal partout en Europe ça nous part prêt à manger t'es mal à brume oh cross town oh ils font des donuts regarde à droite wow oh là des big donuts comme ça là oh oh ouais ils ont l'air sévère wow attends il y a des mecs qui valait wow non les mecs vous avez envie non j'ai envie de me poser à l'intérieur pour manger il pleut vraiment beaucoup alors les gars vous avez vu vous avez vu craque pas je ne suis pas encore rentré dans la phase alimentation j'y rentre la semaine pro il y a du mec qui a écrit arrête May va manger la boîte de douze est-ce que tu as balancé la fois que j'ai mangé une boîte de douze oui t'es vraiment mais t'es méchant ouais je suis une Poukav oh la balance ouais May c'est une grosse bouffeuse de donuts les mecs voilà comme ça vous le savez ça régale trouve des quêtes secondaires à la Popsan là déjà on va trouver une quête secondaire ça va être trouver un endroit bouffé ouais se poser et après on va vous montrer Big Ben voilà j'espère que t'es prêt à voir Gigabilly Faker le vieillard frérot je suis tellement pour Billy Billy Gaming je suis tellement pour mes amis chinois de Billy Billy Gaming ah bon ? ouais t'es bien pour Tiwan ? j'aime bien Tiwan mais vas-y c'est bon 64ème victoire d'affilée là tu vois ce que je veux dire non 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 je suis tellement pour Billy Billy en vrai je kiffe Tiwan y'a pas de soucis genre si ils gagnent je serais content pour eux tu vois mais en fait c'est juste que j'aime pas trop quand c'est toujours les mêmes qui gagnent ouais ouais les belles en bleu comme ça c'est pas trop beau les skins Tiwan on n'en peut plus de fou frère c'est bon ouais ça me fait penser au sketch de Thomas N. Gijol on en a marre de manger du boudin matin boudin au lait midi boudin salade noir boudin Nutella noir non pas noir soir boudin Nutella on n'en peut plus du boudin c'est pareil pour Tiwan c'est pareil pour Tiwan mais ça va je dis ça parce que j'ai revu son spectacle récemment à Thomas N. Gijol qui est bien marrant viens vers le dégânerie toi tu veux pas qu'on ait de la connexion non non je le sors tout le temps c'est pas de la connexion c'est juste qu'on est la ref qui date de ouf mais non vas-y ceux qui ont la ref ils ont la ref et puis je voulais dire soir j'ai dit moi expert hé c'est pas un gros mot ce n'est pas un gros mot mes frères Renois savent que je les respecte je m'entends très bien avec Joël c'est le mec qui le mec qui s'en pousse tout seul N. Gijol dans un corps au libre alors N. Gijol dans un corps au libre je serais très chaud mais au delà de N. Gijol j'ai reçu une réponse du grand Fari qui est chaud de passer pas pour tout de suite voilà ce serait pour dans quelques mois mais rien que le fait d'avoir eu un oui j'étais tellement content les mecs moi Fari c'est vraiment l'humoriste en 2024 qui me fait le plus rire je kiffe trop la personnalité son humour son énergie comme il dit souvent donc ça m'a fait plaisir voilà Romane Fressinet ouais en vrai humoriste acteur il n'y a pas de soucis regardez wasabi sushi bento il y a un petit peu à manger encore prêt à manger de merde là j'ai trop faim je ne vais pas mentir il est quelle heure il est 11h30 il est 11h30 mais tu veux manger dans quoi je ne sais pas tu sais que tu as la puissance de Google Maps ouais c'est vrai tu peux utiliser tu peux taper Alal restaurant tu peux italien ou peu importe c'est un truc qui te fait kiffer Zach le Gouin Frex original frérot j'ai mangé à 21h hier il est 11h donc ça fait c'était à 14-15h j'ai faim est-ce qu'au final on n'a pas petit déjeuner est-ce qu'au final je ne suis pas juste humain je pose la question en vrai à part le fish and fish il n'y a pas de spécialité anglaise non si si ils ont une espèce de plat horrible où c'est un rôti de porc avec de la purée des petits pois enfin des petits pois écrasés et du gravy c'est une sorte de sauce à viande et tout ça a l'air complètement spermic genre vraiment pardon mais c'est horrible voilà ils ont le english breakfast aussi c'est une espèce de petit déjeuner avec des oeufs du bacon genre genre vraiment genre des lubias aussi ah oui eux ils mangent de la lubia à 8h du matin non c'est c'est une blague ah je te jure oh l'état des attestins tu vois comment ils doivent péter ils doivent regardez regardez aïe 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 la big tour là et puis aussi les anglais ils ont une grosse culture de la picole les touristes anglais ils sont pas détestés dans la moitié de l'Europe pour rien les touristes anglais ils viennent avec leurs grosses sleeves sterling entre groupes de gars ils picolent comme des tarés ils se comportent comme des sagouins c'est connu ça j'ai fait j'ai fait un voyage scolaire en Angleterre ça mangeait de la lubia oeuf le ventre terrifiant ça m'étonne pas petite gelato les lads exactement english lads après moi je vais pas cracher non plus sur eux tous les anglais que j'ai connus grâce à Call of Duty c'était des frères et ils étaient trop marrants comme mec genre vraiment ils étaient trop sympa ce qui veut pas dire qu'il y en a pas qui se comportent mal mais c'était en général eux ils vont à genre eux ils vont à Ibiza en Espagne ils vont au Portugal ils vont beaucoup beaucoup au Portugal aïe 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 ils sont en train de pédaler tous ensemble avec des verts comme il est ah oui alors attend on va regarder ça je suis fan de l'humour anglais moi aussi j'aime beaucoup et puis les anglais ils ont genre ils aiment bien les chitchats les small talk c'est pas des gens directs du coup ils sont un peu marqués par ça mais l'humour à l'anglaise Mr Bean les gars attendez je vais vous montrer un truc j'avance vite fait pour vous montrer donc là les gars on est sur un groupe d'une vingtaine de bonhommes qui sont en train de qui sont en train de pédaler en picolant on est sur un groupe il y en a un il y en a un qui m'a dit qu'ils font des quêtes secondaires elle a été faite ils sont en train de pédaler dans la ville en picolant et en plus c'est trop drôle parce que 100 mètres avant je vous disais ils ont une grosse culture de la picole pour que 100 mètres plus loin je croise ça c'est bien drôle des gens heureux ils sont bien heureux je voudrais faire un sac au libre avec un vélo comme ça je suis en train je vois une éclaircie au-dessus de nous les gars s'il commence à faire beau on va peut-être passer une belle journée la conduite à droite c'est une vieille veste que les gars de Reyes m'ont envoyé et qu'elle a voulu jeter comme la moitié de mes affaires peut-être si mon sub est passé je suppose que oui mon frérot tu veux manger quoi Maï tu as trouvé un resto ? non non déjà je suis allé dans l'année principale là-bas et je vais regarder encore un prêt à manger les mecs les légendaires vélo Lime pendant très longtemps j'ai utilisé les vélos Dot parce qu'ils sont sympas ils sont moins chers aussi mais les vélos Lime ça c'est les vrais trucs ils sont 10 fois mieux sincèrement ah et ben nous voilà Bore of Market regarde donc voici le Bore of Market les mecs c'est un marché connu pour la street food les stands on peut y faire un petit tour je ne sais pas comment sera la connexion à l'intérieur mais regardez c'est très connu le Bore of Market oh et là regarde la carte à gauche wow au rez boulangerie pâtisserie café eux aussi traverse au rouge ils s'en battent les couilles ça c'est méga là il me trop cher sa mère c'est vrai mais les vélos sont bien meilleurs regardez Bore of Market les gars ça c'est un marché le sud de la street food c'est très connu pour ça désolé s'il y a eu un mini F là c'est bon ok parfait c'est bon merci après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens se faire un tout petit moi ça ne me choque pas ça a l'air plutôt des trucs genre du terroir tu n'aimes pas les trucs du terroir je n'ai pas cette vibe regardez tout ce qu'ils ont regardez c'est des cookies là-bas les big cookies qu'on voit sur le côté là non mais là il faut qu'on aille manger sinon on va manger de la merde regardez les mecs les cookies les brownies il y a un million de trucs c'est trop lourd il faudra venir ici demain ça marche très bien merci les gars tant que vous me dites que ça marche je suis bien regardez on voit ici beaucoup de pâtisseries oh les mecs ça sent super bon c'est de la patate review le cinnamon roll à la cannelle ah frérot c'est vrai qu'on le teste avec la crème qu'ils mettent dessus oh là là regardez-moi tout ça c'est fort c'est fort c'est fort là-bas ils font du saut il y a un stand tenu par un fr dans la partie intérieure ils vendent la meilleure raclette et saucisson de Londres il y a une partie intérieure en plus ok je vous le dis Isaac va craquer frère écoute-moi ça commence à être dur oh ils font des fric au saumon ici oh des pains au saumon non maï est-ce que tu peux te dire ça moi j'en prends allez c'est parti allez-y non frère je peux pas elle remonte à gauche là attends je reprends la main sur ce truc voilà merci beaucoup continue merci c'est trop mignon merci mon gars merci ça fait très plaisir merci beaucoup merci bonne fin de week-end je te choisis les gentilles personnes non choc non choc non choc je veux je veux de ce truc là moi je veux de ce truc là tu veux ? ok euh c'est quoi une classique smoke salman Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Ok, tu vas tester maintenant mon grand ? Non mais les gars, je suis... Tu veux pas un brownie toi ? Non, 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 j'ai envie de juste me poser au vaisseau. Non, t'as pas envie de... Moi j'ai repris le sport donc je fais attention. Tu vois les gens du chat... Regardez son sourire maintenant qu'il a à graille dans les mains. Regarde ta tête, enfin fais voir ta tête, regarde. Oh comment il est heureux ce mec aime trop la boucle, genre c'est trop drôle. Regardez ça. Donc ça c'est du classique. Donc là, petit pain au saumon. Ouais. Ouais. Au milieu cream cheese, il y a un petit peu de citron avec, et un peu de salade, enfin de la verdure quoi. Ok. C'est bon hein. Le pain est assez moelleux. Un peu froid. Attends. Mais un peu efficace. On est dans une vie de street food les mecs. Non c'est bon. J'ai payé ça 6 pounds, ça fait 8 euros. On va pas te manger, c'est un peu cher. Mais avec la variété de stands et tout ce qu'il y a. Il te demande on est dans quel quartier là ? On est à Bower of Market. Bower of Market c'est un marché de la street food à Lyon. À Londres. Avec un demi-million de stands que vous voyez autour. Il y a plein de variétés. Vous avez vu au début quand on est rentré, il y avait du sucré. Là, il y a pas mal de salé par exemple. Là, vous voyez par exemple des bretzels. J'adore les bretzels moi. Tu veux un big bretzels ? Ouais, je pense. Et ils sont choqués du prix. Et là, je viens de passer devant un truc de saumon. Où ils faisaient pâté de saumon, c'est-à-dire du saumon chauffé et du thon. Là, on a pris le saumon classique dans un petit pain. Est-ce que ça vaut le prix ou pas 8 balles ? Non mais oublie le fait que tu pétais la dalle là. Ça vaut pas 8 balles, on est d'accord ? Non, ça vaut pas 8 balles. Dans l'absolu, les mecs... Il y a quelqu'un qui a dit 8 balles, t'as un kilo de steak. Non, dans l'absolu, évidemment que ça vaut pas 8 euros. Mais on est dans le centre-ville de Londres. Une des villes les plus chères d'Europe. Dans un truc de street food. Est-ce qu'il est un peu sucré le pain ? Parce qu'on dirait qu'il fait pain au lait. Ou c'est vraiment bagel... Non, c'est pas un bagel. Mais il est moelleux et il est agréable. Alors qu'il est pas réchauffé. Ça commence à bugger Zach. Il faut qu'on bouge. C'est quoi ? Balance un peu. Allez, let's go. Ah ouais, ouais, c'est... Avec en plus du saumon. C'est du saumon, tu vois, c'est pas du cloulet. C'est du saumon, c'est un truc un peu... C'est cher que moi. Ouais, ouais. Oh, l'ambiance de fou ! Oh, l'ambiance de fou ! Oh mais regarde ça ! Alors, on va de quel côté ? Oula ! Là, il faut qu'on aille de ce côté. Ouais, mais on peut continuer de ce côté-là. Parce qu'après, en fait, c'est que ça va bugger. Là, ils font du riz... Avec du champignons. C'est vrai qu'on peut essayer. C'est vrai qu'on peut essayer. On peut essayer. On peut essayer ? On essaye ? Euh, moi j'ai pas très faim là. Enfin, j'ai pas envie de ça. Non, 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 merci. Merci, Médlée. C'est bon ? Il doit avoir bien du vin blanc dedans. C'est bon. À le risotto, il y a du vin blanc, Zaga. Ah ouais ? Bien sûr. Non. C'est écrit Halal. Juste là. Ah ouais, stylé. C'est écrit Halal. Est-ce que tu veux tester ou pas ? C'est écrit Halal et ouais, poteau. Tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Hé, on est à London-istan ! C'est écrit Halal. C'est super bon. J'aime bien le riz. La truffe, c'est pas totalement mon truc. Elle est forte, la truffe ? Ça va, tu la sens, mais j'ai pas non plus... Ok. Bon, on a essayé gratuitement comme ça. Ouais. C'est beau, hein ? Je viens de me prendre un plateau de pâtisserie dans le dos. Franchement, le risotto comme ça passait super bien. Comme j'ai dit, champignons, truffes et tout. J'aime beaucoup de champignons. Je suis moins fan de truffes. Et en plus de ça, c'était marqué Halal. Donc, il n'y a pas de vin blanc. Donc, tout va bien. Par contre, il y a bien un moment où il va falloir l'essayer. Ce fameux fish and chips. Ah ouais, par contre, le fish and chips, ouais. Il y a bien un moment où il va falloir ce fish and chips un petit peu. Bah, regarde, c'est à côté. Mais j'ai plutôt envie d'aller dans un truc un peu street. Genre, j'ai pas envie d'être dans un... Toi, t'as envie d'aller dans quoi ? Alors, tiens, prends mon téléphone, regarde... Je regarde s'il n'y a pas un truc ? Ouais, ouais. Si j'ai un chip sur côté, non, parce que les frites, c'est trop bon et la friture, c'est excellent. Ils vont bien dans le chat ? Ouais, bah oui. Ça va, il vous fait passer un bon moment ? Tu veux manger quoi ? En vrai, j'ai envie de te dire une salade et des pâtisseries. Donc là, on est en voyage, je veux manger une salade. On nous regarde au travers. C'est vrai qu'on t'attrape, toi. Sinon, au Borough Market, c'est de la cuisine irakienne. Non, c'est bon. Il veut que me faire tester des trucs, franchement. C'est ça ton problème, t'es pas ouverte. Oui, oui, mais je vais manger, je vais manger. Sinon, vers Big Ben, il y a ça. C'est quoi ce truc ? C'est un truc de street food. Il fait des bols et des kebabs. Vas-y, ça me chauffe. Ça te chauffe ? Alors, est-ce que ça vous chauffe ? 4,9 étonnes sur Google. Est-ce que ça vous chauffe ? Ou vous voulez qu'on teste plutôt un truc genre fish and chips ? Il y a quelqu'un qui a dit déjà test, c'est validé de mon côté. On y va, ça nous fait marcher en plus vers Big Ben. Et le fish and chips, on le fait genre ce soir ? On peut faire le fish and chips à un autre moment, c'est pas un souci. Let's go ! Il y en a un, il a dit aller à Londres pour avoir le même grec qu'à Paname. Non, c'est pas le même grec qu'à Paname, ne disons pas. Regarde, il y a des frites aussi et elles font triple cooked. Ça veut dire ? Bah oui, merci. Ça en veut ? Un peu de fries. Allez, viens, on teste. Tu prends qu'une portion et on partage l'ensemble. Attends, mais elles sont massives. Zach, tu fais la queue, je veux juste y mettre. Non, mais regardez. On dirait les frites dans les Simpsons. Elles sont énormes. Plutôt pas mal. Moi, j'adore les frites, donc oui. Il y a quelqu'un qui demande s'il n'y a pas la casse d'allerie à Londres. Non, on est en train, là. Euh... Moi, je vais normal. Non, il neige pas, mais... C'est de la fine pluie. Ouais, c'est de la fine pluie de merde. Oui, par contre, le prix, ouais. Mais moi, je suis choquée. Et pourtant, Dieu sait que... C'est lui qui a dit la portion de sauvageon, ça, c'est bien marrant. Mais moi, j'ai les mains tellement fines, en plus. Il y a quelqu'un qui a demandé de comparer une frite à mes doigts. Ça va être trop drôle. Mais par contre, elle nous a doublés, là. Ouais... Mais j'arrive pas trop à me rendre compte des mentalités d'ici. Euh... Mais les meufs, c'est que des gros, gros, gros travers, genre... Ou elles sont hyper excentriques et adorables. J'ai pas l'impression qu'il y a un juste milieu. Hier, on a encore croisé des gens qui étaient habillés en mode Halloween. Ils étaient trop marrants. On a pu les complimenter, ils étaient contents et tout. Mais sinon, après, ouais. Ouais, Zach, il est tout le temps comme ça. Moi, je suis... Moi, je suis la méchante, hein, de nous deux. Lui, c'est vraiment gentil. Moi, je suis la méchante. Vous êtes tous les amis. Ouais, ouais, Zach, il est trop nya. Exactement. D'accord ? On est en train de dire que c'est grave nya. De ouf. Vraiment. De ouf. On essaye hein ? Il ne faut pas être une ordure, c'est pas bien C'est pas bien être une mauvaise personne Là en direct de Borough Market les mecs Et on va passer par là-bas Et on va marcher gentiment jusqu'à Big Ben Et on va goûter Goûter ces grosses frites là Ouais j'ai trop envie de les goûter finalement On mange n'importe quoi Mais c'est la folie Mais tu sais que le petit pain au saumon que j'ai pris là Comme ça hein Ah ouais ? Mais tu sais que ça m'a étonné J'ai vu qu'ici apparemment ça ferme à 17-18h seulement Non c'est pas la naïveté Nia C'est vraiment le cœur pur Les châteaux de... Les frites qu'ils ont fait c'est trop drôles Ouais elles sont trop drôles C'est trop marrant Je sais pas si ils prennent la carte ou pas Je sais pas quoi par contre Toi May en tant que fan de frites il va falloir qu'ils nous disent Moi j'adore les frites Il a dit personne sourit en Angleterre donc là je suis ton meilleur smile Voilà Repense à mon sourire quand j'ai eu mon sandwich au saumon Ouais voilà vous êtes quand il a eu son sandwich au saumon C'est juste la sauce ça C'est juste la sauce ça Ça va les gars Bien sûr qu'on a commandé on attend le bail Donc là il y a un peu de... Voilà Ils cuisinent les frites avec l'huile de porc mais n'importe quoi Mais en plus les amis c'est écrit halal Comme en fait c'est le même truc que juste à côté le risotto Donc là regardez il y avait le risotto qu'on venait d'essayer Et juste là il y a les frites et c'est en gros la même enseigne Et donc c'est halal les deux Donc il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Tu es vers Borough Market on est quasiment dedans Oui Oubliez pas qu'on est au Londonistan les mecs Oh la pluie de ouf Mais on se balade bien Et il y a le drapeau en haut regardez J'ai pris une... With dips J'ai pris with dips je sais pas ce que ça veut dire C'est la sauce quoi C'est quoi la ref ? Londonistan ? Alors les mecs d'extrême droite en Angleterre ils disent il y a trop de muslims à Londres Donc ils appellent ça Londonistan pour... Comme Afghanistan, Pakistan Voilà les frites Donc Attends on compare avec mes doigts Fries with dips on va comparer avec les doigts de ma femme Attends j'ai pas pris la plus grosse Alors 10 balles la portion c'est un peu cher on va pas se mentir Mais on va essayer T'as pris qu'une portion moi J'ai pris qu'une portion Ok parce que les mecs qui cherchent Esco c'est pas le moment d'essayer Ça pique ? Moi je suis de la team frites nature Ça là ça pique pas ? Ça ça a l'air de piquer ça Ça cette sauce elle a l'air de piquer grave On se met en face ici Écoute Comme dirait quelqu'un D'habitude je suis pas très frites mais là Attends je goûte En dehors de la van Non la frite est exceptionnelle C'est exceptionnel Franchement c'est super bon Regardez la frite Elle est croustillante Et surtout Elle est pas vide à l'intérieur On la voit bien Ça fait une purée de patates à l'intérieur Ouais l'intérieur est dense Donc c'est très bon Ça pique pas Aucune des deux sauce pique Donc là franchement Très bien Alors pour Pour 10 balles On aurait pu avoir plus de 10 frites Ça fait 1 euro la frite Par contre c'est extrêmement salé C'est très bon et c'est bien salé Waouh Mais là On est vraiment Dans l'un des endroits de la street food Les plus emblématiques d'Europe Et ça c'est fort On va à Big Ben Le voyage de gros sac de fous Mais par contre c'est cher Non la létale Mais la vérité c'est quand même cher Non c'est cher C'est cher Un week-end à Londres les mecs ça coûte très cher Ils vont bien dans le chat ? Ouais ça va Désolé on parle pas trop on se régale là Eh les gars c'est cher Faut sub Mais on voit pas les alertes Des petits prime Les abonnements au niveau C'est fort Ça m'arrive sur le cœur tu vois Bonne frite Bien croustillante Bien dense Un peu cher pour ce que c'est Mais très bon Je suis satisfait Nana il a dit c'est combien à peu près un week-end On a mon téléphone Il commence à faire beau en plus Ouais J'ai payé l'Eurostar 200 balles aller-retour Mais on n'a pas pris Blas en avance Par tête Donc Attends il y a quelqu'un Il y a un petit bouboule Il a dit Plus un connard lui Sans alerte Mon message c'était Spermi 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 Oui allez vas-y J'en ai marre Vous me saoulez avec cette expression de con là Vraiment Au Japon Ils n'arrêtaient pas de la balancer tout le temps Avec IAS J'en avais marre Bah nous Entre Entre l'hôtel Plus Plus l'Eurostar et tout Je pense qu'on en a eu Pour mi-2003 Parce qu'on a pris un bon hôtel Non allez c'est bon C'est là-bas En fait c'est ta 4G de mire Ah Il y en a un Il a dit un peu de Spermi Jano sur les frites Non Non elles sont propres Elles sont propres Je n'ai rien jeté Ne vous fous pas la merde toi Ah j'ai rien jeté Mais encore on est dans un truc de bouffe extérieure et tout Et je sais pas toi Mais il n'y a pas de trucs par terre Il n'y a pas de Il n'y a pas de déchets par terre C'est vrai Et lui Il a gagné On reviendra demain Un Fish and Chips Award Waouh C'est à dire que là Ils ont gagné un concours Donc demain on revient ici Voilà Nickel On va sortir de ce côté Et on va marcher En fait le problème c'est que Prendre l'avion Et c'est ce que Zach m'a expliqué Ça ne te pose pas dans le centre de Lyon Et Lyon Londres pardon Et Londres c'est très vaste Donc en fait Pour faire aéroport à centre de London C'est très long Mango exotique Non merci Tu veux pas un jus ? Non merci Zach il teste tout Mais c'est comme ça Qu'on fait les marchés Non c'est bon Ouais ouais On atteint Va trouver une poubelle Je n'irai pas jusqu'à l'acheter Ouais 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 Pareil à 6 pounds C'est 8 euros le truc Mais ok Donc là on va marcher On va aller jusqu'au bout Oui on va à la finale des Worlds Tout à l'heure Voilà J'espère que May cadre bien Ça va May ? Ouais ça va je fais attention Je peux reprendre s'il faut Non non t'inquiète Au moins ils te voient Ils voient le paysage Donc voilà Il y en a un il a dit C'est nickel la bosse Voilà merci Je crois qu'on n'est pas Vas-y Ah c'est ça les fraises au chocolat Où ils disaient les gens Ouais mais moi l'intérêt De manger des fraises Avec du chocolat par dessus Ça me dégoûte Genre les fruits Avec du chocolat enrobé C'est dégueulasse pour moi Banane chocolat ça joue Ah non 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 Mais déjà la banane J'aime pas trop Hot food this way Vas-y viens on sort Ouais là c'est On va voir Big Babin Là ça me joue Vraiment l'intérêt De recourir à un fruit De sucre comme ça Ça me dégoûte Regarde il y a une paille La géante Waouh Hop là J'ai recadré Non j'aime trop l'ambiance Est-ce que ça va Ça vous plaît Comment c'est cadré Ou pas du tout Vous pouvez me dire Si c'est moche Waouh Là ils font des pailles Alors c'est pas vraiment Des pailles pour nous Ouais mais En fait Nous c'est plutôt Enfin On appelle ça des tourtes Tu sais vu que c'est recouvert D'une patte en dessous Et au dessus Ah ouais Il y en a un Il a dit tu mets un stand De me semaine ici Mais tu cartonnes Zach La casse d'alerie Bower of Marcon Ah ouais Non mais vraiment Ça serait un concept de fou On va pouvoir envoyer Sur les prix Alors Tac Nickel Et donc Regardez Juste vite fait Mais L'entrée dans ce sens Waouh Voilà où on était les gars Et il commence à faire Faire mot en plus Il y en a il a dit 40 livres Le m'summen Bah quoi Bah quoi Ça joue non Ça joue Il y a quelqu'un qui a dit Faut faire attention au téléphone Oui Mais de toute façon Zach Si vraiment On lui vole un truc Je me taperai des barres Parce que le pauvre voleur Bah l'avantage C'est que j'ai du cardio C'est que j'ai du cardio Et en plus T'as une poignée Genre Tu lui pètes la gueule Mais en plus Sans mentir J'ai pas pu trop le montrer L'ordre france-espagne Je suis pas rapide Je suis comme Tchaï Tatsar Je suis pas rapide au démarrage Mais quand je suis lancé Ça va J'ai dit ça va J'ai pas dit non plus Non non mais Zach Genre tu peux Enfin la dernière fois Il est parti courir 7-8 kilomètres Il est rentré Comme Sidereen était Mais moi je suis impressionnée Parce que je me suis mise à la course Et moi mon Mon corps là A trimballer J'ai l'impression De passer 4 tonnes Elle a commencé à faire du sport Avec une coach Attention Ça lui a fait des courbatures Sur 2-3 jours Elle a vu la vie en bleu Et attendez Il m'a offert une coach sportive Sportive ? Oui sportive A domicile Parce que je voulais pas aller A la salle de sport Et donc en fait Je fais une séance de course Par semaine Avec Zach Plus les 2 séances D'une heure Où elle me fait Du renforcement musculaire Et tout Genre la grande classe En fait le sport C'est pas juste En fait T'as une vie au quotidien Mais s'il y a pas Des petits trucs Genre qui peuvent te rendre fier de toi Genre le dépassement de soi Et tout Ça peut me manquer Et ça c'est un truc Que le sport peut rapporter Là ok Cette séance Je suis allé au bout de moi même Là je suis fier J'ai fait des progrès Là je me sens bien Parce que je me suis donné C'est des trucs bêtes Mais c'est important Sans aller dans le discours Motivationnel Oh non mais lui Pourri genre ouais Oh le paratine Voyons vos rêves Ouais ouais J'ai mis maille en mode Kaizen Attends Il y a quelqu'un qui a écrit Ma copine J'ai tout essayé Mais impossible qu'elle m'accompagne Alors moi je t'explique C'était catégorique Moi au début c'était non Mais je sais pas J'ai eu un déclic Et c'est venu de moi même Et là j'ai dit Ok j'y vais Mais parfois en fait Il faut pas forcer Genre ça viendra peut-être D'elle même ou pas C'est sympa Londres Donc là on est passé Au Bore of Market Vous avez vu Au début du live La Tower of London Donc la tour de Londres Attends mais on est nombreux De fois Il y a combien de gens On est 1600 Bonjour Je pensais qu'on était Genre 300 Non 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 Et après on va On va à Big Ben Voilà Et donc là on va marcher En direction de Big Ben On a une petite demi-heure Une petite demi-heure En direction de Big Ben Une petite demi-heure Voilà tranquillement Ah non 1700 Oula 1775 Il vient déclater mon sac Oh putain Il a juste percuté un peu C'est pas très grave Ouais ouais Tu veux que j'aille le taper ? Ouais Je veux que j'aille le taper ? Zach c'est Mais non ça va Tu veux que j'aille le défoncer ? On tourne par là-bas ? On va prendre par là-bas Ah ok Mais j'aime trop Ce petit charme à l'anglaise Ouais moi aussi j'aime bien Oh C'est les mêmes que tout à l'heure ? Oh c'est le retour Attends je vais essayer d'anticiper la vie qu'ils arrivent Regardez il y a nos copains Ça pédale et ça voit C'est le même gars Voilà c'est méga sûr C'est méga sûr Zach il me demande de passer en x1 Attends parce que t'es le seul à me demander ça Attends attends En gros x1 ça fait ça Hop Et du coup la qualité est meilleure C'est plus zoomé Ouais Et donc du coup faut que je prenne plus Ouais mais du coup ça zoome plus sur ta bigrasse Tu peux essayer x1 x 05 Attends quelle est la capitale de la France C'est Paris Non c'est mieux Ouais bof ta big tête Ouais je vous gère rien que pour ce message Je le laisse en 1 En x1 Remets en x0,5 Il est vexé Remets en x0,5 Attends Non tu vois pour eux c'est mieux x0,5 Voilà Ouais oui on voit plus de choses En fait x0,5 quand c'est la nuit c'est de la merde Là c'est pas la nuit donc profitons-en Mais là regardez vous avez encore La street food grecque c'est aussi de la patate C'est connu malheureusement Enfin pas malheureusement Mais il y a beaucoup de cochons Mais la street food grecque c'est... Ah oui 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 donc du coup on peut pas manger Ouais Ils font les gyros C'est leur version du kebab J'ai pas envie de dire de bêtises mais ça y ressemble Mais en général c'est gyros Oh il y a quelqu'un qui demande à quand un nouveau vlog Portugal En fait le problème du Portugal maintenant C'est qu'on y est beaucoup allé Ouais c'est qu'on y va souvent Mais en fait quand on y va C'est vraiment genre première On est à la maison genre Ouais première semaine de juin Donc début de l'été Et on part vraiment ghetto Non le Portugal c'est trop Mais la dernière fois on est allé avec Avec sa grande soeur Donc voilà Non le Portugal les gars c'est trop la maison Il y a quelqu'un qui me demande si je suis mousseline C'est trop mignon Bah oui c'est une évidence Non non mais il y a Non 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 c'est elle oui oui évidemment Oui 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 je suis une croyante pratiquante Ah c'est stylé là Ouais c'est bien ça Et Varsovie Il avait fait à l'époque un vlog à Cracovie Quand on était parti Cracovie c'était cool Et tous les deux au Maroc Bah cet été on y était Mais sauf que vu que moi je dois pas apparaître Dans les vlogs etc En fait quand je suis partie du Maroc C'est Yass qui m'a remplacé En fait moi j'ai pris le vol Le vol retour Et Yass il atterrissait en même temps Donc voilà Il m'a remplacé par Yass encore Je vais dire un petit fait Avec un illustrant par ici Mais Libanais J'aime beaucoup ce que vous faites Mais Baba Ganouche Fatouche Dolma Taboulé Comment vous le faites et tout Quand c'est pas bien fait c'est compliqué Et même des fois quand c'est bien fait c'est la petite dose Et le falafel J'aime bien mais Un peu de mal A la longue Bah c'est ce qu'on disait hier En fait le falafel Il est bon quand il est fait par des vrais libanais Et surtout quand il est passé coche Mais Nous à la case d'alry On a un casse d'al falafel Il faut une bonne sauce Et tout Nous on a un casse d'al falafel Qui arrive plutôt C'est vrai Ah oui c'est vrai Et oui c'est vrai Mais tu veux pas me faire le M'semen fish and chips Par contre Moi je rêve de ça J'aime trop les recettes A base de poisson et tout En vrai Donc t'as envie qu'on te mette un croustibat et des frites De ouf De ouf Avec une énorme sauce tartare Tomate Concombre Banger Regarde M'semen fish and chips Terrifiant Attendez Dans le bon sens ou le mauvais sens du terme Quand tu dis terrifiant C'est pas dans le bon sens Ah merde Laisse moi déjà les choquer En ramenant le m'semen raclette Ils m'ont dit atroce Quoi ? Voilà merci les gars Parce que des fois les femmes Elles ont l'impression Que toutes leurs idées sont bonnes Mais en vrai De vrai Je l'ai déjà dit Laissez nous ramener Une semaine pato ketchup Laissez nous ramener déjà la recette d'hiver Mais on peut traverser là La recette d'hiver Et après la recette d'hiver Quand on va vous ramener un m'semen berliner Là faudra pas être Là faudra pas dire Oui mais non mais Zach En fait J'aime bien Mais je pourrais pas vivre Mais j'aime bien Mais rien que pour le temps Moi il fait de l'humidité comme ça Au bout de quelques temps Je fais de l'arthrose je pense Ah oui j'ai oublié de vous dire Maï c'est docteur Maï Celle de faire des diagnostics médicaux Attendez La dernière fois Vraiment ? T'as une tâche sur la joue Un cheveu de travers C'est Est-ce que On la raconte du coup Des courbatures au fake En fait je vous explique Ça faisait longtemps J'avais pas fait de sport De vrai sport Elle est allée courir Et grosso modo Ça lui a fait des douleurs ici Et elle pensait Qu'elle avait peut-être Quelque chose de grave Et tout Elle voulait aller chez le médecin Puis ensuite elle s'est levée un matin Elle a fait comme si elle allait courir Elle a compris que c'était une courbature Genre vraiment Je commençais à dire à Zach Ouais mammographie Non 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 Putain et tout La galère Mais non non Je Je se décourbe Par contre quand il faut se soigner Genre prendre des médicaments Je déteste C'est bizarre Oui oui Je me suis marré Avec une anti-vax Non c'est pas vrai Toute la journée À la maison Didier Le professeur Raoult Et tout Mais qu'est-ce que je raconte Radio Sud On n'en peut plus C'est pas vrai Oui après si on me voit dans un reflet C'est pas la fin du monde Bon maintenant Je peux poser une question Est-ce qu'il y a des filles Dans le chat Non non parce que je vois vraiment que des Que des pseudos de mecs là On souffle là Et un peu de femme là Ah bah vraiment Ouais ouais Il y a des filles Ça régale Ouais il y en a quelques unes C'est sûr Mais il y en a pas mal même Moi ça fait plaisir Non ça Ça fait plaisir Voilà Non je suis content Je suis content Non mais tu sais que c'est con Même les immeubles Elle a un peu débile comme ça J'aime bien comment ça Ouais enfin Des trucs comme ça On en a en France Non je dis pas qu'on en a pas Bien sûr qu'on en a Mais je trouve ça moderne Ouais je suis un moderniste Ouais qu'est-ce qu'il y a Alors que les bons trucs En briques rouges Donc là On a à peu près quoi Encore un petit 20 minutes de marche Dans cette direction Gentiment Ça va nous mener à Big Ben Donc on va aller voir La grande horloge quoi Le classique Et de là bas On fera 2-3 trucs Et puis après nous on va gentiment Aller à la finale des Worlds Ce soir je capte mon gars Chidi On va faire une vidéo Et demain on vous fera Sans doute un nouveau live VRL comme ça Ouais de Chine C'est assez cool C'est assez cool C'est assez cool C'est vide ce quartier De ouf En fait c'est pas que c'est vide là C'est qu'en gros là On a fait Beau Roof Market Là le truc Et là on est en fait Au sud de la Tamiz Donc là effectivement Par contre ça mentir Il y a un mot de monde Ouais ouais là c'est calme Mais aussi parce que c'est moins touristique Genre Genre Je pense que si on se rapprochait De la Tamiz Il y aurait plus de monde Mais c'est pas le choix C'est dans quelle salle La finale des Worlds C'est à la O2 Arena mec Regardez on avance gentiment Et ça va nous ramener Jusqu'à Downtown Abbey Les petites conneries Attends mais Downtown Abbey Westminster Abbey C'est pas une série ça Non C'est Downtown Abbey C'est une série Westminster Abbey C'est la onde Ah ouais Voilà Je me disais Attends Attends J'écoute Là t'as Là t'as fait un zigoui Dans ton cerveau Je fais de la Kharbuqa Zerbuqa C'est pas grave Ça arrive La quoi ? Je fais de la Kharbuqa Zerbuqa Mais ça arrive C'est pas grave Vraiment ? Je me suis dit Attends mais Qu'est-ce qu'il me raconte ? Vous êtes véhiculé Ouais on est véhiculé Ouais ouais On est grave véhiculé Véhiculé Alors avec des New Balance 990 C'est plutôt solide Vraiment je me disais Mais qu'est-ce qu'il me baragouille Celui-là Elle est cool cette salle C'est plus grand que Bercy J'avais fait un concert là-bas Ah bah c'est cool ça J'habitais 7 ans à Londres Je vous conseille Brick Lane pour le street art Tu vois Ça c'est des gens Ils connaissent Vous avez pas des adresses Pour du shopping ? Moi May Elle voulait voir Notting Hill Et moi je voulais voir Camden Town Ah il faut que j'aille Aie Mélon Doré aussi Acheter un truc Le gars il a dit Le bon BMW pied Ça c'est marrant ça Ça je l'avais déjà entendu On ira on ira Oh là là Oh T'en penses quoi Des endroits en briques rouges Comme ça ? Moi en fait Moi du moment où c'est propre Et c'est pas trop vieillot Tout me va Ah ouais ? Ouais Et c'est aussi pour ça Que genre la dernière fois Quand il a fallu qu'on déménage Dans Paris J'ai été chiante C'est que moi Le délire haussmannien Et tout Je trouve ça beau Mais vu que souvent C'est vieillot Et t'as des salles de ban Ou des cuisines Vraiment éclatées Et tout Bah je peux pas vivre là-dedans Mais hier J'ai répondu à un tweet Tu vois Il y a une meuf Elle parlait du fait C'est des gens qui disent Ouais cherche à part à Paris Sauf 18, 19, 20 Ouais Et moi j'ai dit Mais wesh Alors c'est vrai Qu'il y a des endroits craignos Genre notamment Plus tu te rapproches du périphle Et on va pas se mentir Stalingrad et compagnie C'est pas Ouais mais C'est pas la joie Mais par contre En vrai Dans le 19 Donc nous on habite dans le 19 Ouais on est dans le 19 C'est classe Entre la vignette Crimée Tout ce qui va Jusqu'à Beaux-Aris Avec Pelle-Port Ensuite Il y a tout le côté Qui descend grosso modo Jusqu'à dans le 10 11ème Franchement moi je trouve ça Plutôt pas mal Ouais et puis Il y a le parc Des buts de Chaumont Et tout Genre c'est trop stylé Belle ville Ménine-Montant Alors oui C'est vraiment pas Les délires À la Rivoli Et compagnie Mais C'est un des endroits Les plus animés de la ville Ouais c'est animé Genre Ça va avoir un match Ce week-end Ouais poteau Tottenham Aston Villa Tottenham Aston Villa Mais tu vois l'un des trucs Que j'aimerais bien faire À Londres Ce serait aller dans un comedy club Ah ouais Ici ils ont une culture Des comedy club Et des blagues Enfin les blagues On se comprend Mais qui est très Ça monte là Les couleurs Ouais ouais C'est stylé Et aller à un comedy club Non ça c'est puissant Pas de finale de lol Pas de finale de lol si poteau Si si on fait On fait finale de lol Aujourd'hui Et demain on fait Tottenham Aston Villa Exactement Et on rentre tranquillement lundi Il faut que tu ailles voir Les events de Fléchette Au Zizag C'est la folie Ah oui j'ai vu Tu sais qu'ici C'est des events de Fléchette Et genre Attends refais les gestes Genre de Fléchette Comme ça tu vois Moi je suis pas de Paris de base D'accord au libre UK fouteux Ah oui J'ai été en discussion Avec les représentants De quelqu'un qui est chaud Pour venir dans un accord au libre Le grand Brian Bemeau Donc je serai très chaud Juste faudrait que je vois Comment on peut organiser ça Si éventuellement Il y a un ou deux autres français De première ligue Tu vois comme ça Si je vais à Londres Carrément je fais comme Je fais comme Adlito 20 Tu vois genre J'en reçois plusieurs En quelques jours Ouais tu vas dans un endroit Et tu fais genre Deux accords au libre au moins Ouais c'est vrai que c'est mieux Mais en vrai là On est déjà en train de préparer Les différents arcs Et tout de l'année Et franchement Il y aura pas mal Deux accords au libre En fait on a bien kiffé L'arc en Italie Où on a pu aller dans un endroit Faire trois émissions En genre trois jours quoi Et que vous ayez Grave suivi Que ça a eu Un très bon retentissement Et donc du coup On s'est dit Mais en fait Faire des mini arcs Comme ça Dans des pays étrangers Ça fonctionne bien aussi Donc Donc Ouais on vous en refera Ouais ouais C'est quelque chose Qui peut totalement me tenter Genre On va voir ça Arc voyage en Inde Ça arrive lourd Toi Bah moi je pourrais pas venir Si si Mais Ouais faudra bien le préparer Ce voyage T'inquiète Comme tous les autres Faisons T'inquiète pas Donc là il nous reste Un petit 20 minutes à pied Tranquille Tranquille Est-ce que c'est bien là Est-ce que c'est bien cadré Je vous donne pas la nausée Vous voyez bien Zach Vous l'entendez bien Je vais regarder le chat Pour la première fois C'est qu'ils ont tous fait Les rabats-jois au début J'avais envie de les insulter Ouais ça va c'est rien Ouais Quand Joël et Ias Ils disaient Ouais c'est la base de loisirs de Sergi Ouais machin Non j'avais envie de les insulter Et après ils ont fait les bandeurs Ton prono Zach pour la finale mon frère Alors Je vais t'en donner 3 des pronos Comme ça t'as tout ce que je pense Pour moi Ce que je pense T1 gagne 3-1 Ok Ce que je veux C'est un truc qui aille en 5 games Donc Billy 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 Gaming 3-2 Je stream Parce qu'il y a un côté un peu Voilà Et pour la clim Et tous les bandeurs de merde Qui nous font chier 3-0 BLG Je Voilà Et moi j'ai rien compris Voilà Comme ça Je t'ai Je t'ai donné tout Tout mes trucs Je t'ai donné tout mes trucs Genre Mais par contre je pense que tu vois des meilleurs Voilà C'est mon avis Je pense à un truc Zach Ça serait pas bien Pour la prochaine fois Genre Dans une des cases d'allerie Tu mets en place un truc Où tu peux Ils peuvent visionner Par exemple une finale comme ça Alors Avec un menu exprès Pour le L'event Avec un prix genre Intéressant C'est une bonne remarque Mais les gars Je vous explique un truc Et Dites moi Dites moi ce que vous en pensez C'est toujours intéressant d'en parler D'accord Typiquement par exemple On avait mis la finale de LDC Dans les cases d'allerie Logique Ouais Le problème d'afficher un event comme ça C'est que la case d'allerie C'est un fast food Donc les gens ils mangent Une fois qu'ils sont servis En 10-15 minutes Tu vois Maximum Si tu leur mets un truc De plus de 2 heures Ils viennent Ils mangent en 10-15 minutes Et ils restent Puis ils te prennent la table Pendant 2-3 heures Donc il faudra un espace Et ils recommandent pas Ce qui est logique Parce qu'ils ont déjà mangé Ouais Mais donc du coup En fait tu bloques Entre guillemets le resto Sachant que c'est pas des restos Avec des 90 80 100 places Tu vois C'est des restos Avec 20-30 places Et si t'as 1, 2, 3 tables Qui sont prises Et bah dans ce cas là Tu mets en place un menu Genre avec des sides Et tout Les gens ils payent peut-être Un peu plus Mais du coup Ils ont des choses à manger Tout le long Tu vois ce que Avec les boissons Genre par exemple Enfin je sais pas Si c'est cher pour certains Le souci tu vois Mais genre un truc à 30 balles 35 balles Ils ont un menu Avec toutes les sides Le dessert etc Non C'est pas l'esprit Non c'est pas l'esprit Ok Donc je dis pas Qu'on passe pas de truc Tu vois On peut passer un match de foot S'il y est Tu vois Genre typiquement Au MPSG Il y avait des mecs Qui avaient demandé A ce qu'on le mette On l'a mis Tu vois Ouais Alors attendez Petite pause C'est un vrai choix Il est trop mignon Par contre Manchallah Il est dodu Coucou Merci pour les 5 subs offerts Merci beaucoup Ça fait très plaisir Merci Donc ouais Non en vrai On passe des trucs Tu vois Mais en fait On n'en fera pas la promotion On va pas dire aux gens Venez voir la finale Des Worlds De League of Legends Chez nous Tu vois Ouais Ouais C'est bordélique Donc voilà Les restos Cases d'Adri Sont un peu trop Plus d'offense Non non Mais c'est pas Frérot Il n'y a pas d'offense Dans ce cas T'inquiète pas Que Zach il est au courant Pour l'instant C'est vrai que Certains Ceux de Lyon C'est le plus grand Il y a 50 places Et puis après A terme On aura des plus grandes Ceux du dedans Il est stylé Après il faut juste aussi Se dire un truc Quand même C'est important les gars C'est vrai que le temps Il passe vite On ne s'en rend pas compte La Cases d'Adri Six en moins d'un an Pour une franchise Qui part de zéro C'est avec En moins d'un an Trois recettes différentes Cinq ouvertures supplémentaires Donc après le premier Je veux dire Des nouvelles offres Des machins C'est quand même Plutôt pas mal Ouais 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 Hop Ouais c'est stylé On arrive dans combien de temps On arrive d'ici On arrive d'ici Moins de 20 minutes Ok Moins de 20 minutes En fait là on est bientôt Carrément au bord de la Tamise Et ça c'est cool Parce que du coup On va pouvoir Voir Big Ben de loin Et c'est là on arrive Dans 20 minutes C'est quand on sera En bas de Big Ben Ok d'accord Du coup tu te dis bien Que ce sera avant Qu'on va le voir D'ailleurs vous êtes plus de 2000 Sur le live c'est cool C'est trop sympa Ça fait très plaisir Voilà Et il y a un train de la hype Qui est prévu C'est vrai Waouh Attends mais moi je suis honoré Parce que c'est moi Qui tire la câble Et non c'est cool Dans les deux prochains restos Je l'ai déjà dit C'est à l'Est Strasbourg Regardez le ciel Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Et il y a un autre ville Comme ça Comme ça Comme ça Regardez Ça va Ça va me se mener Dans votre ville Non en vrai Ouais c'est pas mal Il y a quelqu'un qui a dit Je l'ai jamais vu En parlant de Big Ben Big Ben pardon Deux fois à Londres Deux fois en travaux Ah ouais Putain le scam de Malek On va au moins l'avoir dehors Nous par exemple en France La diaspora qui vient d'Afrique En dehors du Maghreb Ça va souvent être Des diasporas francophones Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun Mali Mais ici Ça va être des diasporas Logiquement Anglophones Mais du coup C'est des diasporas Qu'on a moins en France Nigeria Ghana Et des pays dans le style Et notamment aussi du coup La Jamaïque Ce qui donne par exemple Des joueurs comme Raheem Sterling Et ce que je veux dire C'est que ici du coup J'ai vu un truc Que je n'ai jamais vu en France C'est un snack jamaïcain Ouais Et je me suis posé la question C'est quoi la street food jamaïcaine Tu vois ce que je veux dire Genre qu'est-ce qu'ils font Ouais Donc ouais Je suis chaud d'essayer On traverse ? Ah ok Mais ouais ouais Les snacks jamaïcains Ça m'a Ça m'a étonné Voilà Ça m'a étonné On traverse ? Ah non 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 Il y a des voitures Qu'est-ce qu'ils font Dans les snacks jamaïcains Concrètement Et en vrai S'il y en a un à Loll Pourquoi pas tu vois Si vous avez une adresse On est preneur de tout Euh Yadda Yadda Allez Reste à ma droite C'est cool Comme ça il y a la vue Les jamaïcaines patis C'est la frappe C'est pas convalor Les jamaïcaines patis J'ai pas du tout ce que ça En vrai Ouais pourquoi pas En vrai Comme j'ai dit S'il y a une version halal De la chose Oh regarde la rue là-bas Ouais c'est coloré là On a s'approché de facile Vas-y on peut y passer Par la rue C'est le 8ème prêt-à-manger Le 72ème prêt-à-manger Ah ouais non on laisse tomber On n'en peut plus Après le problème Les barreres C'est difficile à faire Ouais c'est difficile Si tu veux pas les faire En surgelée dégueulasse Ouais c'est pas facile En vrai En plus les barreres C'est pas tout le monde qui aime Franchement Moi je suis pas spécialement fan Ouais 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 Moi je suis pas spécialement fan Mais t'es que moi je suis un mec trop sain Bah oui je sais Des trucs un peu comme ça De street food De trois couleurs Des shops un peu atypiques Mais je repense à ton regard Quand t'avais le bagel au saumon Dans les mains C'était tellement drôle Hop let's go Ah les gars on va passer par une rue La lower march Et là je pense que Ça vous met un peu l'ambiance déjà Tu vois il y en a Ouais c'est trop gras Enfin je suis d'accord Moi en fait le problème C'est que le barrer Dans lui même Il est stock Et qu'il rajoute du miel Et tout Et là Ça va nous mener Let's go Vers là où on va Vas-y on te suit Comment ça pizza pilgrim ? J'aime trop les shops comme ça C'est trop mignon T'as vu ce genre de ruelle Ça ne trape pas l'Islande Quand on y était ? Si Tu te souviens ou pas ? En plus on était pendant une période de Noël On était allé à Reykjavik On était partis quasiment à la même période Les vlogs en Islande C'était les émotions Maris Ça c'est fait C'est possible de franchiser Toresto Ça c'est déjà des franchises Ouais c'est que des franchises Et les gens peuvent ? Regarde des gros gâteaux C'est beau les gâteaux Waouh Regardez Ah il y a le J'ai vu avec les Regardez Waouh Celui-là avec les fraises Allez Il se remet à pleuvoir Regardez 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 le nombre de stands Ça rigole La Jamaïque C'est un peu du Ghana Les Black Stars Le nom Le nom Je fais le grim cujo ou quoi ? J'ai 8 ans Elle a vu Zizi Est-ce qu'il va craquer ou pas ? Non c'est fort Non c'est fort En fait je note Comme ça devant Si j'ai envie de venir Je... Faire un bout de vidéo Je recadre Il y a un vélo d'ailleurs Sando mon gars T'as raison Là c'est lourd Hop Voilà Là c'est halal aussi Après tu vois moi le japonais J'aime n'en manger qu'au Japon quoi En tant que vrai japonais J'aime bien quand c'est fait Non mais ça va Toi tu dis c'est Tinder Elle a demandé un... Un truc sérieux C'est pas grave C'est rien Putain vous abusez Non mais moi tu vois En tant que japonais du Japon Oh comment tu nous souffles C'est... C'est important Tu vois Je sais pas s'il y a des gars Dans le chat Qui sont japonais comme moi Mais en vrai C'est important de respect Que des cultures Vas-y parle nous le japonais Le japonais Hirashaimase Putain moi j'ai appris un mot Je le répétais tout le temps Je suis japonais d'homo Moi c'est itadakimasu Itadakimasu ouais J'aimerais tellement Savoir parler japonais Bah déjà Tu t'es mis un peu à l'arabe non ? Ouais ouais J'ai commencé À l'arabe littéraire J'ai commencé à l'arabe littéraire Parce que vraiment En voulant faire En essayant d'être un bon muslim Si j'apprenais le japonais Avant l'arabe Où je... Tomo Tomo Sans mentir Il y aurait eu des raisons de m'insulter Il y aurait eu des raisons de m'insulter Non mais après c'est pas grave Mais oui je capte la démarche Il y aurait eu des raisons de m'insulter C'est vrai qu'elle est Elle est meilleure comme ça Mais bon Non non vraiment les gars Genre ça aurait pas été carré Non mais je suis mort Tu sais ça fait le comment le restaurant ? Non Il s'appelle littéralement comme ça C'est le rafaud de la Palestine ? Ouais Vas-y danse 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 Voilà A chaque fois que j'ai dit danse Il me fait mais t'es malade Et après il tape un petit move Enough to feed an elephant Ça me fait bien marrer Alors on va prendre la droite là bas Et là on y est quasiment Alors attendez Que je requête correctement Voilà On a pas vu Ah ils ont pas vu le nom Mais si ils ont vu J'avais montré Non mais ça a peut-être bugué un petit peu Ah C'est ça que je veux dire Grosso modo ça reste un truc qui s'appelait Enough to feed an elephant Assez pour nourrir un éléphant Alors attendez le cadre Comme ça moi Merci Ben Lacazette Merci les gars pour les subs Je vois Je peux vous remercier Ça a bugué un peu Désolé si ça a bugué un petit peu les gars Vous connaissez C'est Live VRL Ça vient Bah non Je l'aurais montré C'est la meuf qui s'ensuit Non excusez Excusez-nous Excusez-nous C'est bon on est toujours là Ne vous inquiétez pas Ça régle Merci pour la trad De rien T'as vraiment fait you know En touchant ta barbe You know My name is Zach Nani I'm a French YouTuber Content creator On passe par où là Alors là là On va prendre la barbe On va prendre là Il est quelle heure ? À gauche Il est 12h30 Donc il est 12h30 Il nous reste encore un peu de temps Et après on va gentiment aller à la O2 Arena Pour vivre les worlds de League of Legends Ok vas-y passe devant je te filme Le premier titre de Gigabin Ok Si vous bouge je vais déclater On ira une prochaine fois Peut-être demain Demain on vous refait un live Peut-être à Camden Demain live Camden Town Ça stream ou pas ? On va faire un live Attention Ouais Ok ça bug dans le tiré c'est ça, je l'ai vu on arrive, on arrive on a passé le temps c'est bon ? ouais nickel est-ce que c'est bon là ? dites-moi que c'est bon dans le chat ouais c'est bon je vais arrêter, ça revient bonjour c'est bon, c'est good ? ouais c'est good désolé, vous connaissez, c'est le fond ils ont une facilité à ne pas dire bonjour moi je suis une parisienne maintenant tu ne me dis pas bonjour avant de me demander un truc je te... hi dis bonjour ça va, elle a demandé un petit service et là on va vers un western bridge c'est bon, c'est good ? ça fonctionne ? ouais ouais c'est bon ça a l'air des mecs, du coup, désolé comme j'ai dit, petit bug avec le pont et qu'est-ce qu'on voit de loin là ? elle est là alors moi j'ai découvert vraiment Big Ben tu sais avec le film V pour Vendetta parce que moi j'ai... ouais t'as le jeu que t'as pas regardé ? putain vraiment j'en ai marre s'il vous plaît regarde jamais des films il y a trop de classiques de cinéma et en fait genre vraiment je l'ai trouvé magnifique dans ce film là genre les plans et tout étaient vraiment sympas et toi t'as découvert avec Harry Potter et tout j'imagine, non ? Harry Potter ça c'est de la série moi j'ai découvert Harry Potter vraiment cette année j'avais jamais regardé sinon ça a jamais été mon délire non moi je suis plus série ouais et moi je suis vraiment team film j'aime trop aller au ciné et tout viens là ouais ouais non je connaissais pas trop Harry Potter en fait ça m'a jamais trop intéressée j'ai toujours regardé genre le premier parce qu'il passait toujours pendant les vacances de la Toussaint sur TF1 ou les conneries du genre mais j'ai jamais suivi ou lu j'ai regardé beaucoup de séries des classiques Game of Thrones Breaking Bad, Le Surcoté ou alors allez Peaky Blinders j'ai regardé comment ça s'appelle ? je m'en rappelle même plus le légendaire Narcos évidemment Prison Break on a regardé ensemble on a regardé le truc de la WWE dernièrement ouais le reportage c'était stylé ça Banshee ouais c'est ça que je cherchais Banshee Fargo Fargo j'ai regardé Manhunt Yuna Bomber j'ai regardé on a regardé évidemment l'autre truc de Game of Thrones comme elle s'appelle House of the Dragon évidemment Breaking Bad le surcoté c'est très bien Breaking Bad mais la façon dont les gens en parlent on ne sera jamais ensemble surtout comment ils en parlent pour cracher devant le gâtesque Game of Thrones Game of Thrones ça finit pas très bien je suis d'accord avec vous alors Breaking Bad les 2-3 premières saisons je préfère notre Toussaint t'as regardé SNK aussi ? ouais là on est dans les animés ouais mais ça reste quand même dégrossé est-ce que vous la voyez ? elle est juste là là tu peux mettre en x1 si tu veux ok je m'en forme le légendaire Big Ben c'est cool parce que là dans l'angle enfin c'est toi et Big Ben c'est magnifique on va aller traverser et on va prendre le poste et juste à côté t'as l'abbaye de Westminster et tout à l'heure tu nous as dit quoi ? donne-toi l'abbaye Skadax merci pour l'abonnement faut s'abonner les mecs il y a des projets à financer comme par exemple l'énorme bec de Maino les gens respectent les feux je jure que non 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 personne ne respecte et vous n'allez pas nous la faire à l'Asiat là ici ils s'en foutent c'est comme à Paris les Allemands aussi c'est des fous ouais ouais les Allemands aussi pareil quand on était à Berlin je me souviens ici il n'y a pas de voiture il n'y a pas de voiture non j'avoue je n'ai pas vu les Sopranos et les séries à l'ancienne j'ai essayé de regarder une série à l'époque où je fumais ça s'appelait Mad Men je crois je crois que c'était Mad Men et en fait dans Mad Men ça fumait des clopes toutes les deux minutes je ne pouvais pas regarder un épisode sans fumer 4 clopes du coup j'ai arrêté ah ouais les gens qui fument sont vilains dites vous que j'ai rencontré Mike 6 mois après avoir arrêté de fumer moi je n'aurais jamais supporté vraiment je ne sais pas de sortir avec quelqu'un qui fume des clopes quelle horreur je l'ai rencontré 6 mois après avoir arrêté c'est beau quand même c'est beau alors à Londres qu'est-ce qu'on fait on fait du tourisme on va voir la finale des Worlds et un match de première ligue et du tourisme je ne voudrais pas être streameuse tu dois répéter toutes les 5 minutes les trucs et tout c'est pas grave ils sont gentils c'est l'éclair oui ils sont kiki et puis c'est Joël Sévère c'est un bon gars les Aksu Club il était ténébreux une période ténébreuse qui est loin derrière moi Saint Thomas Hôpital petit hôpital de Saint Thomas là on va voir match Londres et de foot Tottenham Aston Villa le bon vieux Tottenham Aston Villa le Emery Ball contre le Posteco Glooball Maït et l'Aigri D2 oui moi je suis l'Aigri et la méchante ouais d'où moi je suis pas gentil moi moi je suis gentil avec Zak et tout tu sais on dit que c'est important d'avoir un équilibre toi t'es trop open il est tout le temps gentil des personnalités qui se complètent je jure c'est elle l'Aigri D2 ouais 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 moi je suis même je suis je sais pas par contre je lui ai donné un de mes trucs qu'elle n'avait pas avant c'est l'impatience dans les files d'attente ouais avant moi j'étais vraiment une belle oula dans le sens où je pouvais attendre ça me faisait ni chaud ni froid et maintenant j'ai son truc et ça m'énerve parce que moi à l'époque quand on se fréquentait au début je le voyais péter des câbles pour pas grand chose il est complètement taré ce mec au final je suis devenue pareil on dirait le parlement à Budapest et bah tu vois dans dans V pour Vendetta en fait à l'époque il s'était plutôt bien fait t'as tout ça qui explose parce que t'as le métro londonien qui passe en dessous et genre ils mettent des des explosifs dans le métro et ça fait si vous avez la ref je me sentirais peut-être moins seul parce que lui comprend pas ce que je raconte je suis mort regarde c'est marqué quoi sur le bateau Uber Boat Uber Boat attends on le voit ouais ouais j'ai zoomé en x2 merci mon quai des zizou pour le recel pour quoi mon quai des zizou là c'est l'abbaye de Westminster les gars par contre Uber Boat je savais pas que ça existe je sais qu'à Monaco il y avait Uber Copter ouais mais même à Dubaï j'ai juste à côté Big Ben on va dire on va s'approcher un peu et regarde la grande roue est-ce que tu peux genre juste prendre le stabilisateur j'en peux plus c'est loin la roue alors regardez la roue elle est juste là les mecs et par contre Uber Boat je savais pas que ça existait on se disait ça t'as même des avions Uber des avions Uber genre jet privé ça je savais pas ça fait partie de l'entreprise de Uber c'était le logo de l'entreprise donc c'est sûr il y a toujours les couples de beauf qui viennent mettre des cadenas de merde désolé désolé là on est les aigris de ouf et là regardez un peu donc là dans la même image vous avez l'abbaye de Westminster et Big Ben la qualité même en x2 est plutôt solide c'est une tuerie Uber Boat pour rentrer le soir avec la belle vue c'est pas cher du tout et tu sais que je ne savais pas du tout c'est sympa insane la qualité vous avez vu ? j'essaye de vous mettre un peu de kiff là je vous fais des zooms et tout vous avez vu ? j'essaye de vous mettre bien les frères j'essaye de vous mettre bien regardez juste à côté je confirme rentrer sur la tamise Denis c'est gothesque et bah écoutez comme ça ah ouais Big Ben la nuit c'est mieux bah tu sais quoi j'irai j'irai voir aussi Denis il y a Wesley Fofana qui est passé devant toi oui allez toi toi je vais t'attraper ils sont trop droits ça te fait pas rien ? on va de ouf hop on va regarder à droite la grande roue alors je sais pas c'est quoi ce bâtiment à côté j'irai bien la faire en vrai la grande roue mais t'es pas ça il y a c'est quoi l'abbaye à gauche ah ouais c'est quoi alors ? il me semblait que sur Google Max ce serait ça un ticket c'est un hôtel ah oui c'était le Marriott à côté effectivement la roue c'est assez fast je suis mort il est quelle heure ? Maï elle a envie de manger un gâteau dans un café les mecs il dit 40 vas-y on va pas tarder à aller à aller dans un petit café et puis aux Worlds aussi les Worlds c'est dans 1h20 mais on n'est pas très loin le parlement si je dis pas de conneries hé les gars ils ont dit que tu méritais Maï de quoi je méritais quoi ? un gâteau avec ah ouais parce que attention je reprends le téléphone vous m'avez complimenté alors ça y est je me la pète attention le tu mérites un café avec un petit brownie j'ai déjà a piece of cake tu vois plus t'as rien à manger de salé toi par les frites non j'ai rien bouffé de la journée là j'ai bu un café et des frites c'est ça ton problème ça c'est vraiment tu saisis pas les occasions de manger quand elles sont devant toi ouais mais ça c'est toutes les meufs on est comme ça on bouffe que de la merde non les meufs qui bouffent les meufs belles qui ont pas de problème on bouffe comme des craquettes c'est bien connu j'avais vu passer un tweet les meufs elles disent tout le temps tout le temps qu'elles sont fatiguées qu'elles ont pas de force mais t'as mangé quoi ? deux bouts de pommes dans la journée non c'est t'as mangé quoi ? j'ai bu un ice coffee ouais j'ai bu un café et j'ai mangé deux morceaux de pommes le tweet il était trop véhément c'était trop marrant en franchement c'est joli vous inquiétez pas depuis Bilben on est à 20 minutes de l'O2 Arena donc on va pas tarder à y aller c'est beau ça ouais comme ça tu vas où va ? ouais ici ok les gars je fais photo main gauche pour May sans vous la montrer coucou bonjour oh May oh j'étais bien là vas-y fais moi un sourire attendez hop là je suis vraiment je suis occupé hop là je suis en train de là je suis en train de cuck les mecs May fait coucou hop là tiens tu me dis c'est juste comme ça ouais nickel j'ai envoyé à ma mère elle est bien celle là ouais j'envoyais à ma mère voilà c'est bon voilà les gars Big Ben est juste à côté tous les bas oh et il y a une manif là-bas et je reconnais le je reconnais le drapeau et ouais il y a une petite manifestation les amis on va avancer on va en approcher on va approcher et regarder au fond je vous montre vite fait on peut reprendre le téléphone tiens tu prends le mien t'as gâte voilà attends j'en ai plus non c'est ma story qui se postait tu me dis quand c'est good c'est good merci oh et tu veux poster ta petite story ouais c'est ça j'ai posté ah c'est quoi comme manif attends c'est ce que je crois oui oh incroyable incroyable des gens qui n'ont pas envie de laisser leur gouvernement complice de choses horribles sachant pertinemment qu'ils seront perdants dans l'histoire je recadre nickel c'est bon est-ce que je peux mettre un x0,5 là vu qu'il y a du monde et tout je peux mettre un x0,5 voilà c'est pas mieux comme ça qu'est-ce que vous en pensez il y a Big Ben on est vraiment littéralement au pied ouais on est au pied c'est bon il préfère en 0,5 parfait c'était pour savoir merci waouh t'es mal amour ouais ouais il filme à l'iPhone oh il y a même le drapeau du Liban ah les drapeaux algériens ouais c'est bien c'est bien regarde le monde c'est super nombreux ouais ouais il voit il voit on va se rapprocher comme ça vous allez vous rendre compte mais genre vraiment c'est c'est stock ouais 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 et tu vois t'as les policiers qui les laissent manifester ils sont surcotés et les laissent ouais mais les algériens ils ont toujours soutenu la cause palestinienne mais ça je vous apprends rien c'est petit c'est pas mal voilà Franchement, c'est trop beau à voir. Il y a le gars là avec les cheveux musiques. C'est marqué, ce fils de quelqu'un qui a vécu l'Holocauste dit arrêter tout ça. C'est de la cornemuse que vous entendez. C'est incroyable. Regardez. C'est une dinguerie. T'as vu ? Je ne m'y attendais absolument pas, vraiment. Je m'y attendais, mais c'est par hasard pur. Je m'y attendais absolument pas. Ecoute, ça fait plaisir. Et le pire, c'est que regardez, on est vraiment dans le centre de Londres. Big Ben, c'est juste à côté. Parlement. Tout juste ici. Et c'est vrai que, regardez, je vais juste marcher un peu. Moi, c'est cette banderole, je la trouve trop forte. Les survivants de l'Holocauste, enfin des descendants de survivants de l'Holocauste, qui sont contre ça, quoi. Un message important. Mais c'est vrai que c'estchten, quoi. Sous-titrage ST' 501 Je suis juste devant la banderole, je t'ai vu dans le chat Mike, juste là Mais le pire c'est que ça passe depuis tout à l'heure, regardez jusqu'où ça va C'est dingue C'est dingue C'est fou, vraiment je ne m'y attendais absolument pas Je vais me mettre un tout petit peu à l'écart Mais bon, franchement, belle surprise Maille emportée par la maille La maille, regarde Ligue Ben est derrière moi comme ça Je suis juste à l'écart Ok, donc voilà Et c'est bien C'est bien, c'est bien T'as l'air bon enfant, non, ça se passe bien Et pour ceux qui demandent la cornemuse, alors regardez la cornemuse Vous le voyez là-bas ? Il y a un gars qui est en train de se la tuer Et lui, il est en train de se la tuer à la cornemuse depuis tout à l'heure Avec le vrai aputrement et tout Eh Maille, t'es où ? Bon, va falloir que je la retrouve quand même Elle est où ? Eh Maille, t'es dans le chat ? J'ai perdu ma femme, putain A l'aide Je vais la retrouver, je vais la retrouver On l'était juste à côté O7, non, pas de O7 Pas dans ce cadre C'est tellement improbable Non mais surtout qu'on était juste à côté Ta femme a signé à Chelsea T'es un gamin, celui qui a dit ça Elle est partie remplacer Mudrik exactement Elle est allée au Worlds, bah là je ne sais surtout pas où Mais ouais je suis allée où ? Là c'est sûr comme ça a dû rencontrer quelqu'un Et vous parler Ça va Maille ? Tu sais que Maille ? Tu sais que Maille ? J'ai fait ça, ça Et je t'ai dit ne bouge pas C'est pas grave Ouais Bon ? On va prendre un café ou quoi ? Tiens mon téléphone Vu l'heure il faut qu'on bouge Putain le mec il bouge tout le temps On va prendre un café là-bas Les gars, merci à vous d'avoir suivi C'était très sympa Bon ça va chat ? Allez let's go Ça m'a fait plaisir Je suis morte Il a retrouvé Maille Il arrête le stream Ouais c'est bon On va à la finale des Worlds C'est dans une heure Donc voilà le temps de tranquillement Merci à vous d'avoir suivi de Live VRL C'est très cool Ça m'a fait plaisir N'hésitez pas à le sub Et on se retrouve demain Pour un nouveau Live VRL Et vous aurez également Une vidéo YouTube Un Reels Insta Bref franchement du contenu de ce voyage C'est pas ce qui va manquer Les gros bisous les mecs Merci beaucoup Au revoir Merci à vous Et on se dit à demain